Musique C'est une des maladies les plus fréquentes et elle est deux fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes selon l'Organisation Mondiale de la Santé en raison des influences hormonales. La douleur est tantôt perçue sur le crâne et parfois autour des yeux. Et non, nous ne parlons pas de maux de tête mais plutôt de migraine. Pour bien différencier la migraine d'un banal mot de tête, le docteur Solomon Rakout nous rappelle ce qu'est une migraine. Pour les personnes migraineuses, les douleurs sont réunis. Et sévissent parfois pendant toute leur vie. La migraine se caractérise par des crises, intolérance à la lumière, au bruit et aux odeurs, nausées, vomissements. Les spécialistes distinguent plusieurs types de migraine en fonction des signes prémonitoires qui précèdent la maladie. Pour l'heure, les spécialistes ne donnent pas d'explication clairement définie quant à l'origine des migraines. Mais selon des ébauches d'éclaircissement, la migraine peut résulter d'un dérèglement d'activité cérébrale au niveau neurologique. Le mode de vie peut influencer la gravité et la fréquence de la migraine. Le conseil à donner, outre la consultation médicale, c'est d'essayer d'adopter un mode de vie sain. Le conseil à donner, outre la conscience médicale, c'est une chose d'essayer 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 d'essayer. Il n'y a pas de la vie, mais il n'y a pas de la vie, mais il n'y a pas de la vie.